J'espère que vous allez bien et prêts à continuer. Dans notre jardin linguistique, ne tournez pas si calme, tout bouge, il y a une espèce de ouragan et à l'origine de cet ouragan, le phénomène de la déclinaison. On a commencé voir un petit peu qu'est ce que ça veut dire et à quoi ça sert et maintenant on va approfondir cette histoire. On va voir déjà de près le premier cas, le nominatif. Mais avant ça, je voulais vous dire que le russe, ce n'est pas une seule langue qui utilise les cas. Pratiquement tous les slaves font la même chose. Après, la quantité des cas change d'une langue à l'autre. Et puis même en russe, avant, à l'époque, il y avait beaucoup plus de cas. Donc maintenant c'est 6, mais à l'époque c'était 9 ou même 12 avant. Après ça s'est compressé, ça s'est modifié, modernisé, appelez ça quand vous voulez. Mais finalement on a ces 6 cas et parfois on a pas mal d'exceptions. Donc ces exceptions, en fait c'est les anciens cas qui restent mais qui ne font pas maintenant un cas à part. Donc préparez-vous à plusieurs exceptions, mais pour l'instant. Donc il faut dire que le russe, ce n'est pas la seule langue. Difficile au cause de ça. Les autres slaves font pareil. Et pas que les slaves, évidemment. Les allemands, et puis les autres langues. Ça dépend de ce que vous avez déjà appris à l'école. Peut-être vous êtes au courant déjà de ce phénomène depuis longtemps. En tout cas, ceux qui ont appris le latin, qui ont étudié le latin au collège ou au laissé, tout ça, ce n'est pas très très nouveau pour vous parce que même les noms des cas, en partie c'est les mêmes nominatifs, accusatifs, génitifs, datifs, c'est les mêmes que dans la langue latine. Par contre, leur ablatif, évocatif, nous on n'a rien placé, à rien placé, en instrumental et locatif. Voilà. Pour ceux qui ont déjà touché à ce phénomène, tant mieux pour vous. Pour les autres, pas de problème, on va tout apprendre de zéro. La dernière fois, on a déjà vu à peu près ce que ça veut dire. Chaque cas, à quoi ça sert, quel rôle dans une phrase. Donc, tout doucement, on commence, on commence à s'approcher. Donc là, on va traiter le cas numéro 1. Le plus simple, en fait, parce qu'on n'a rien à changer, mais en fait, on a déjà travaillé beaucoup pour avoir cette facilité. Vous vous rappelez ? On va donc noter le nominatif. nominatif. Notre soleil, et aujourd'hui, c'est nominatif. Le mot clé, non, vous vous rappelez ? Et c'est parti. Alors, on ne change rien quand c'est nominatif. C'est le mot, comme elle est dans le dictionnaire, on ouvre, et voilà, le nominatif, tout, tout, tout. Donc, tous les noms, tous les pronoms, tous les adjectifs. Voilà. Alors, s'il n'y a rien à faire, pourquoi on regarde ce cas ? Et bien, pour vous montrer déjà qu'est-ce que ça peut être, pour vous donner les participants et comment ça se passe, pour avoir vraiment une vision complète de ce cas. Et ça va nous préparer aussi pour les autres cas, parce qu'après, on ne va pas revenir aux choses basiques. D'accord ? Alors, nominatif. Comment ça s'appelle en russe ? En russe, ce cas s'appelle именительный падеж. Imenительный падеж. On va noter une fois, et après, oublier un peu tout ça. Ouf, c'est long. Padièche. Padièche, ça veut dire le cas, mais le cas dans ce contexte-là. Sinon, le mot cas, il a plusieurs traductions. Regardez. Ici, au début de son nom, il y a un petit mot qui se cache et que vous connaissez déjà. Bah, j'espère que vous vous rappelez de ce mot. Regardez, le petit mot Imer. Imer, c'est le prénom. Vous vous rappelez ? C'est un mot neutre. Attention, exception, parce que c'est un mot en mer. Vous vous rappelez ? Vrime, Imer, Zname, etc. Donc, c'est le mot prénom, mais c'est aussi un symbole de nom, quoi. Au nom des choses, d'accord ? Nominatif, c'est le sujet de la phrase. Donc, on nomme qui va agir, d'accord ? Qui ou quoi, évidemment. Donc, c'est le sujet. Mais, une surprise, ça peut être sujet, mais aussi un attribut du sujet, d'accord ? Donc, ça va se compliquer un tout petit peu. Sujet, c'est clair, mais attribut du sujet, c'est une petite nuance, d'accord ? Donc, on va le noter ici. Voilà. Ce qu'on a déjà vu, c'est les questions qu'il faut se poser. Les questions qui nous donnent l'impression de nominatif. Qui ? Quoi ? En russe. Donc, c'est кто ? Ишто ? Vous vous rappelez ? Ce qui ou quoi ? C'est quoi ? C'est qui ? On va voir juste après, parce que ça peut prendre plusieurs visages, quoi. Vous voyez ? On va, donc, vraiment voir tous les participants. Qui peut être un sujet d'une phrase ? Ok. Donc, attribut du sujet, ça va aussi répondre à cette question qui, quoi. Mais, déjà, en nous précisant qui est qui. Vous voyez le truc ? Qui est qui ? C'est assez, donc, clair. On va donner des exemples. Si, par exemple, il est étudiant. D'accord ? Il et étudiant, ça va être les parties égales. C'est comme si on met un signe d'égalité entre les deux. En russe, souvent, ça s'exprime avec un tiret. On, il, on, il, et, vous vous rappelez qu'il n'y a pas de verbe être, estudiant. Voilà. Regardez. On, estudiant. Qui, quoi ? Donc, on va voir, déjà, tout ce qui peut nous servir comme sujet de la phrase. Regardez. On, c'est quoi ? C'est nos pronoms personnels. Vous vous rappelez, j'espère. Donc, on va pas les noter tous. En tout cas, les pronoms personnels, c'est des sujets parfaits, n'est-ce pas ? Ok. Donc, maintenant, il y a aussi juste les noms. Les noms masculins, féminins, neutres. C'est des sujets parfaits aussi. Donc, les noms au singulier, les noms au pluriel, peu importe. D'accord ? Alors, quels noms ? Bon, on va prendre des basiques, des petits, stalles. Vous vous rappelez ? La table. Côte. Parce que ça peut être quelque chose ou quelqu'un. Vous vous rappelez que les animaux, c'est des quelqu'un. Et puis, donc, masculin. Féminin. J'espère que vous vous rappelez que la féminité s'exprime par « a » ou « ya ». Et tout ce qui est masculin, c'est une consonne. Ou « y » courte. Ou le signe mot. Vous vous rappelez un peu de toutes ces choses-là ? J'espère que c'est déjà dans vos têtes. Sinon, regardez la vidéo consacrée à ce sujet. Ok. Et puis, un mot neutre. Parfait. Donc, les noms au singulier, ok ? Mais au pluriel aussi. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre ? Je ne sais pas. Machines. Les voitures. Ça aussi. J'espère que vous vous rappelez comment on fait le pluriel. Ok. Donc, tout ça, c'est clair après. Par exemple, une profession, ça peut être un sujet. Parce que ça désigne une personne. Un homme ou une femme. N'est-ce pas ? Donc, tout ce qui est docteur, avocat, ingénieur, chauffeur, etc. On a vu déjà que beaucoup de professions, c'est pratiquement les mêmes en russe. En tout cas, on sent, par exemple, « advokat ». Avocat. Voilà. Les professions. Plein, plein d'autres. Quand on dit le nom. Bon, ça, c'est le mot prénom. Mais, en général, le nom nominatif. Ça peut être aussi le nom commun ou le nom propre. Donc, n'importe quel « volga ». Vous savez, « volga », c'est un fleuve russe. Je crois que le plus long. « volga », « advokat », « machine », « kno », « knig ». Les accents, ça reste toujours très important. Et puis, en parlant des noms propres, on peut parler aussi des prénoms. Vraiment des prénoms. Et des noms de famille. Et pour les russes, on peut rajouter aussi les patronymes. Tout ça, ça décline. Ça se décline. Alors, comme prénom le plus court, « Ivan ». Allez, on va, donc, prendre « Ivan » ou « Olga », « Olga », pour les filles. On les décline. Les diminutifs qui vont avec. « Ivan », « Ivan », « Vanya », « Olga », « Ola ». Ça se décline aussi. Les patronymes. Vous vous rappelez ? « Ivanovitch », « Ivanovna ». Ça se décline aussi. Ça veut dire « le fils de ». Ça, c'est le prénom du père qui se rajoute un autre prénom dans les papiers officiels. Vous vous rappelez. Vous vous rappelez, j'espère. Et puis, le nom de famille. J'ai pris la base de « Ivan » de partout. « Ivanov ». D'accord ? Ou « Ivanovna » si c'est une femme. Donc, tout ça bouge aussi. Parce que ça représente des personnes avec leur intégralité, vous voyez. Nom, prénom, patronyme. Voilà. Vous voyez, donc, c'est une gamme très, très large. Un sujet, c'est vraiment tout ça peut être. Et même, les questions. « Кто ? » et « Что ? » Dans une phrase, par exemple, « Qui est là ? » Voilà. « Qu'est-ce qui se passe ? » Voilà. Vous voyez, déjà, que même le mot tout seul, il peut nous servir d'un sujet. Et ça nous ouvre aussi un espace intéressant. Ça veut dire que les mots interrogatifs, les pronoms interrogatifs peuvent être des sujets. Mais tout ce qui va avec le nom peut aussi être un sujet. Ça veut dire qu'on va rajouter, par exemple, un pronom possessif et puis, on peut peut-être ajouter un adjectif. Tout ça, ça s'accorde avec le nom. Et tout ça, ça devient un bloc de sujets avec les participants qui vont se décliner tous vraiment en s'accordant l'un avec l'autre. Vous voyez ? Ils vont vraiment obéir au nom. Alors, qui sont ces serviteurs, on peut dire, parce que quand même, le nom, ça reste le chef, le roi, qui va avec ? Eh bien, les possessifs. moi, tvoi, vous vous rappelez de cette histoire ? Moi, tvoi, nash, vach, etc. etc. les pronoms possessifs possessifs ils ne vont pas se décliner. C'est très intéressant. Donc, vous vous rappelez ? C'est un peu son, ça, l'heure, mais le principe est l'autre. A, lui, A, elle, A, eux. Non. Ça ne va pas bouger parce que le principe n'est pas pareil. Déjà, on a vu que ça ne s'accorde pas avec les noms. Attention à ça. Donc, les possessifs, c'est bien. Les démonstratifs, aussi. Pour dire, ce livre, cette maison, vous vous rappelez aussi ? Etat, etat, etc. si vous ne vous rappelez pas, revenez aussi à la vidéo qui parle de toutes ces choses-là. Et évidemment, quand on dit etat, etat, il y a aussi le petit tot, etat. Vous vous rappelez ? C'est lui, ci, c'est lui, là. Celle-ci, celle-là. Le principe de la déclinaison, ce sera exactement pareil. Voilà, démonstratif. est-ce qu'il y a d'autres participants ? Bah, écoutez, si on prend aussi les pronoms négatifs, vous vous rappelez ? Si on ajoute à ça un petit ni, nikto, nischto, personne, et rien, ça peut aussi être un sujet d'une phrase. Donc, à penser à ces petites choses-là, qu'est-ce qui va s'accorder encore ? Par exemple, les pronoms Coma, vis, вся, tout, toute. Vous vous rappelez ? Ça aussi, c'est dans les vidéos qui parlent de ce sujet-là. Donc, on va dire que tout ce qui est vis, вся, вся, etc. Toute une gamme parce que tout ça, la gamme est très vaste. Il faut revoir un peu. Donc, tout ce qu'on appelle les pronoms indéfinis et puis les pronoms indéterminés aussi. Ça veut dire vous vous rappelez quand on a rajouté à kto et što, les tout petits trucs kto ta, što ta, ça va aussi se décliner mais au nominatif ça nous sert comme un sujet. Ça veut dire quelqu'un fait un bon pain. Je dis n'importe quoi mais c'est juste pour vous donner une idée. Donc, histoire de si ici on rajoute une particule to et vous vous rappelez aussi qu'il y a d'autres trucs ici liba, nibut ça peut aussi être un sujet d'une phrase. Quelqu'un fait quelque chose. Ok. Donc, tout ce qui est ni et penser aussi à tout ce qui est ni, ça va se comporter pareil. Juste pour les choses comme ça, les particules ne changent pas. C'est ça, c'est la racine, le noyeux qui va se décliner. Très bien. Maintenant, il faut aussi dire deux, trois mots sur les adjectifs parce qu'ils vont souvent avec les noms pour nous donner plus de sens la description des choses. Donc, ça peut faire partie du nominatif. Regardez, si je mets un adjectif «новый». «Новый». «Новый стол». «Этот новый стол». Ça devient un bloc qui représente en sujet d'une phrase. D'accord ? Alors, donc, tous les adjectifs vont se décliner sauf les adjectifs courts. Vous vous rappelez peut-être de ça. Les adjectifs courts, il faut revenir aussi à la vidéo qui parle un peu de ça. Sinon, les adjectifs de tous les groupes, de toutes les catégories se déclinent. maintenant, vous vous rappelez peut-être, il y avait des adjectifs possessifs. C'est un peu spécial. Cet adjectif possessif, il veut dire «à quelqu'un», «à quelque chose». Vous vous rappelez un peu, par exemple, cette forme ça appartient à maman. Vous vous rappelez ? Tout ça, ça va se décliner aussi. «Mamin kot». Voilà le sujet. Fait quoi ? Le chat de maman. Et pourtant, ce n'est pas le génitif encore, vous voyez, ce n'est pas le «de». C'est juste un adjectif en russe. C'est possible. Et donc, je le mets ici. Ok. Regardez, donc, tout ça, vous connaissez déjà. On n'a rien modifié pour l'instant. On ouvre un dictionnaire, on prend le mot tranquille. Les terminaisons, c'est les terminaisons de base qui restent. Regardez. pour l'instant, on n'a pas changé grand-chose. Rien du tout même. Tout ça, on a déjà vu. Ici, les consonnes. Regardez, le pluriel. Tout ça, ça reste. Tout ça aussi. Masculin, féminin. Et puis, et courte, signe de masculinité. Donc, nominatif, ne prévoit pas de changement de la terminaison. Il faut juste penser singulier, pluriel. C'est vraiment le maximum ce qu'il faut faire. Et puis, donc, bien accorder. Si c'est masculin, ça va être masculin. Féminin avec féminin. Évidemment, et pluriel avec le pluriel. Toujours penser à ce complot des mots. Alors, qu'est-ce qui peut aussi être un sujet ? Quel mot aussi peut venir pour enrichir notre tableau ? Et bien, parmi les mots interrogatifs, vous vous rappelez adjectifs interrogatifs ? Ça peut donc aussi être là. Vraiment, ça va se décliner aussi comme n'importe quel adjectif. Et puis, est-ce que vous vous rappelez le mot katori ? katori ? katori ? katori ? katori ? C'est très intéressant. C'est pour les phrases complexes. C'est un milieu. Ça remplace votre qui dans une phrase je ne sais pas je vois un homme qui fait du vélo. Vous vous rappelez un peu de ça ? Regardez aussi. Tout ça, ça se décline aussi. Il peut aussi faire partie d'un sujet développé. OK ? Voilà. Donc, tout ça, c'est nominatif, c'est le nom et littéralement parlant prénom en russe. Quand vous voyez ça, donc, jamais de préposition devant parce que la préposition c'est fini, ce n'est plus nominatif. On peut aussi voir d'autres cas sans préposition. On a vu déjà. Mais la terminaison elle ne va pas rester comme ça. Donc, faire gaffe à quoi ? À la préposition et à la terminaison. D'accord ? Il n'y a pas de préposition mais ici il se passe quelque chose à la fin. Ce n'est plus nominatif. Juste en accusatif, parfois, ce phénomène peut se produire mais on va voir aussi par le contexte que ce n'est pas le sujet. Voilà. Regardez. Donc, имени тель ne pas diech c'est vraiment le nom russe pour appeler ce cas. C'est le numéro un. Donc, on va évidemment maintenant passer à tous les autres et on va voir la différence. Mais, en tout cas, au niveau du sujet, vous êtes tranquille. les noms, les pronoms, les adjectifs, les mots interrogatifs, certains mots interrogatifs se déclinent et ça commence aujourd'hui. En fait, à partir d'aujourd'hui, je fais une série des vidéos consacrées à ce vaste sujet, la déclinaison. c'est vraiment la difficulté numéro un de la langue russe. Donc, on va se concentrer, on va mettre autant de temps qu'il faut. Vous allez me poser les questions, vos questions. J'espère. Faites ça, soyez curieux, soyez actifs. J'adore ça. Pour l'instant, notez ce tableau, ça peut servir. На сегодня это всё. Удачи вам. Пока. Sous-titrage ST' 501